Bonsoir à tous et bienvenue pour ce journal du soir du vendredi. Nous débutons en Côte d'Ivoire. Elle commence sa campagne des éliminatoires du Mondial 2022 par un match nul. Ce vendredi à Maputo, les éléphants ont partagé les points avec le Mozambique. Zéro but partout, privé d'une dizaine de cadres. L'équipe alignée par Patrice Bommel a eu bien du mal à se montrer menaçante malgré une position supérieure. Sa meilleure opportunité est revenue à son avançant du jour. Sébastien Haller, lancé en profondeur le joueur de l'Ajax, voyait Hernan Silouane bloquer sa tentative à la 28e minute. Dans une partie très pauvre en occasion nette et en situation dangereuse, les deux équipes se sont logiquement quittées sur un score nul et vierge. Un pas auprès des Bafana Bafana, mauvaise opération pour l'Afrique du Sud également. Malgré plusieurs occasions, les hommes du Gobrouse n'ont pu ramener plus qu'un point de nul de leur déplacement au Zimbabwe et Zéro but partout ce vendredi à l'occasion de la première journée des éliminatoires du Mondial 2022. Mokeyena, dont le tir a été superbement repoussé par Choumba en première période, puis Longwane contre In-Extremis durant le second acte, ont pourtant eu les occasions pour mettre les Bafana Bafana en tête en vain. Les coéquipiers de Lyonnais, Kadeweré, du Remmois, Mounetsi et de la star Biliatus titulaire se contenteront de ses résultats et nous filons au Maroc. Ici, la tension monte entre Vahit Alilovic et Hakim Ziyech. Ils en sont arrivés au clash. Dernièrement, le sélectionneur s'en prenait à son joueur en ces termes. Pour la première fois dans ma carrière d'entraîneur, j'ai vu un joueur de l'équipe nationale qui ne veut pas s'entraîner et prétend être blessé. Bien que les tests aient montré qu'il peut jouer, je ne tolérerai pas ce comportement tant que je serai entraîneur du Maroc, a ainsi dit l'ancien sélectionneur de l'Algérie des propos qui n'ont visiblement pas plu à Hakim Ziyech, lequel ne s'est pas privé de répliquer par l'intermédiaire de son compte Instagram avec une réponse très claire. La prochaine fois, quand vous parlez « Dites la vérité », a lâché le joueur de Chelsea accompagnant cette réponse cinglante d'un émoji de clown. Et nous partons en France pour la seconde partie de ce journal du soir du vendredi. Touché en mollet, Kylian Mbappé a dû quitter le rassemblement des Bleus, présent en conférence de presse ce vendredi. Didier Deschamps a donné des précisions sur l'état de santé de son numéro 10. Je veux être clair qu'Kylian a ressenti quelque chose en fin de match contre la Bosnie. On a fait des examens où le terme rassurant a été utilisé, mais rassurant où ça écarte une rupture de fibre où il s'est reparti sur plusieurs semaines et plus d'un mois d'absence. Au-delà de ça, il avait quelque chose. C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club au mois de mai. Plus ou moins la même sensation, a précisé Didier Deschamps en conférence de presse. Et nous faisons un bon auprès d'Edouardo Camavinga. Après son transfert en début de semaine au Real de Madrid, où il s'est engagé jusqu'en 2027, Edouardo Camavinga a marqué son premier but en équipe de France Espoir jeudi soir contre la Macédoinie du Nord, 3 buts à 0. Après il fait re-ouer France Espoir lundi, le milieu de 18 ans se tournera vers Madrid, où il délaissera le numéro 10 qui est porté à Rennes pour le numéro 25, non sans avoir auparavant remercié son club formateur d'un geste rare. Il a en effet prévu notamment de remettre 166 maillots du Real aux salariés du stade Rennes. Et nous terminons au Real d'ailleurs avec Elé Nazar, présent en conférence de presse dans un match avec la Belgique. Elé Nazar s'est exprimé sur sa situation au Real de Madrid. D'après les différents médias espagnols, le belge serait malheureux. L'élia a rapidement rétabli la vérité. Ce n'est pas vrai que je ne suis pas heureux au Real de Madrid. Je suis très heureux au club et vous savez qu'un joueur est heureux quand il joue et marque. Je n'ai pas beaucoup joué et je n'ai pas marqué non plus. Cela n'influence pas l'affection que j'ai pour le club. Je suis heureux à Madrid, j'aime ma vie là-bas. La situation était également compliquée avec le Covid, avec les blessures, mais un footballeur est heureux quand il joue. C'est plus facile d'être heureux quand on marque des buts à assurer le numéro 7 du Real de Madrid. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous bouclons d'ailleurs avec la question du soir autour d'Azar. Est-ce la bonne saison pour lui au Real de Madrid ? Vous répondez en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.